Vous êtes dans l'émission Face à la presse, vous ne vous y trompez pas, vous regardez ETV. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'André Jean Vidal et du maire de Bastère, André Attala. Monsieur Attala, nous avons à parler dans cette première partie de cette crise sanitaire. Aujourd'hui, le centre hospitalier de Bastère a montré toutes ses performances dans la crise. Pourquoi a-t-il fallu une crise pour démontrer cette utilité ? Cette utilité a été montrée depuis des années. C'est vrai que la capacité qu'a eu pendant la crise cet hôpital qui est passé, on l'a dit, qui a trois triplettes, qui est passé de 5 à 30 litres de réanimation a montré sa capacité de s'adapter. Mais cet hôpital a de manière incontournable mettant sa place. On s'est beaucoup battu avec des collègues pour lui permettre d'être ce qu'il est actuellement, cet hôpital. Et donc, ça a été un long combat, mais un beau combat. Mais je sais que quand on a créé 6 lits de soins intensifs, je disais depuis longtemps qu'il fallait les doubler. Et lorsque Mme Buzyn est arrivée suite à l'incendie du CHU, elle nous a visités, nous a dit, il faut passer à 12 lits. Si vous en avez besoin, nous avons eu les moyens pour pouvoir le faire. Donc cet hôpital joue son rôle. Il faut savoir que nous sommes une île, d'où l'importance de créer cette complémentarité et ne pas tout investir sur un seul établissement. Même si le CHU que nous allons bientôt avoir sera un hôpital de qualité, mais il faut penser à la complémentarité. Et cet hôpital, sur certaines spécialités, je pense à la cardiologie, donc la succession est assurée. Sur certaines spécialités, nous sommes exclusifs. Nous avons, nous sommes centre de référence pour la rééducation cardiaque. Depuis 20 ans, c'est le seul centre pour la stimulation, tout ce qui est pince-pé-cœur, défibrillateur, l'électricité du cœur, c'est à basse terre. Pour être apte, c'est plutôt la coronarographie. Donc, on a créé cette complémentarité. Et maintenant, nous évoluons vers ce qu'on appelle un groupement hospitalier territorial. Maintenant, il faut dire qu'il y a un seul gros hôpital dont le directeur et le directeur du CHU s'appelle le groupement hospitalier territorial. Et l'ensemble des hôpitaux font partie de ce gros hôpital avec plusieurs sites Bastère, Poète-à-Pitre, Poète-Noire, Cap-Esther. C'est l'avenir pour créer cette complémentarité entre les établissements publics. Il faut aussi saluer le rôle des établissements privés. Il ne faut pas l'oublier et également des libéraux qui jouent un rôle très important pour désengorger les urgences en cette période de crise. Donc, vous pensez qu'avec la création du nouveau CHU, on va faire cette bêtise de supprimer le CHBT ? Non. Maintenant, j'ai l'assurance que le CHBT est devenu incontournable. On l'a montré en temps normal. On l'a montré sur certaines spécialités où nous sommes référents. Et on le montre en période de crise. Il faut juste faire travailler cette intelligence de complémentarité et ne pas s'opposer. Il y a de la place pour tout le monde parce que des patients soignés, il y en a. Alors, on a beaucoup parlé du pass sanitaire, mais il y a aussi le carnet de vaccination électronique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En fait, lorsque vous venez vous faire vacciner, de suite, on va, à partir de votre numéro de sécurité sociale, rentrer les données et vous avez de suite un code qui vous permet de scanner et de l'avoir sur votre téléphone, de le charger. Si en voyageant, vous oubliez votre carnet de vaccination ou si vous l'avez périmé, on peut toujours le récupérer en allant sur le site à partir des données, vos données personnelles pour pouvoir récupérer. Moi, je l'ai sur mon téléphone quand on voyage, même si j'ai des documents papiers. Ça permet d'avoir plus de façon. Vous êtes bon ou contre ce carnet électronique ? C'est une bonne chose parce que ça permet, alors, dans le doute, il vaut mieux toujours avoir le document papier. On ne sait jamais, je fais toujours une copie. Mais c'est une bonne chose de l'avoir comme ça sur maintenant. Vous savez, tout le monde tourne à tous sur notre téléphone et il faut vivre avec son temps. Il y a des craintes, comme vous l'avez entendu, sur ce carnet électronique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, il est sécurisé. C'est-à-dire qu'actuellement, pour pouvoir permettre à accéder sur ce carnet et avoir des éléments concernant votre état de santé, il y a une sécurisation qui fait que tout le monde n'a pas, je dirais, accès à vos données personnelles. Qui a accès aujourd'hui à part le professionnel de santé ? Normalement, c'est le patient. C'est sa propriété. On va évoluer bientôt vers ce qu'on appelle le dossier médical informatisé. Vous voyagez, il se passe quelque chose. C'est l'avenir. En donnant vos coordonnées, pour accéder à ce dossier médical informatisé, c'est le patient qui décide et le médecin qui a mis en place, je dirais, ce document informatique. Ce sont les deux personnes. Et après, c'est le patient qui décidera de permettre l'accès à d'autres professionnels de santé, mais c'est lui qui décide. Ça va donner du grain à moudre pour les réseaux sociaux, ça. Oui, c'est vrai que c'est... Ça va être encore... Léo crie à la liberté. Nous allons passer donc au volet politique maintenant, si vous le permettez. M. le maire de Bastère, depuis 12 mois, 13 mois même, vous avez trouvé une situation financière qui est ce qu'elle est. Comment vous en êtes-vous débrouillé jusqu'à présent ? Alors c'est vrai que la situation financière, on la connaissait, on ne va pas toujours se lamenter. On l'avait dit au Conseil municipal. Voilà, on l'avait dit au Conseil municipal de l'opposition, on l'avait dit, les chiffres se sont vérifiés. Bien sûr. 4 millions de déficits de fonctionnement et surtout 12 millions de dettes. Oui, c'est ça, surtout. Voilà, c'est surtout ce qui nous embête parce que lorsqu'on veut investir, lorsqu'on veut développer, qu'on contacte les entreprises, voilà, ils nous disent, mais voilà, vous avez déjà un certain retard, si vous pouvez déjà solder. Il faut quand même savoir, et ça s'est vérifié lors du dernier Conseil municipal qui a porté sur le budget et sur le compte administratif, que cette dette est quand même passée de 12 et maintenant nous sommes à 7 millions de dettes. Alors, comment on a fait, c'est-à-dire que, alors, il y a des dépenses qu'on a évité de faire par rapport au prévisionnel, par rapport à ce que nous avions prévu de dépenser. Nous avons dépensé 1,2 million en moins. Alors, la crise aussi peut-être a un peu joué. Il y a des manifestations, il y a des événements qu'on n'a pas fait. Et notre politique, et nous sommes, nous avons la chance de signer le quorum, le fameux dispositif quorum, nous sommes partie des neuf villes outre-mer qui ont signé quorum. La première de Guadeloupe qui a signé, c'est Bastère. Nous avons prévu sur 3, 4 ans un plan de redressement des finances, notamment au niveau des départs à la retraite. On a une moyenne d'âge à Bastère qui est quand même assez élevée, qui est de 55 ans. Et donc, c'est aussi certains départs à la retraite qui ne seront pas remplacés. Ce qu'on a commencé déjà à faire, déjà cette année. Et vous savez que les frais de fonctionnement, surtout les charges de personnel, c'est là où, en frais de fonctionnement, 70% de nos charges de fonctionnement, c'est le personnel. Donc, voilà un biais. Ensuite, le fait d'être à quorum, pour en discuter, il y a aussi un avantage financier. Il y a aussi une carotte financière qu'on évalue chaque année. On va l'avoir en septembre, je l'espère, à 850 000 euros qui viendront chaque année alimenter en recette. Voilà, en dotation exceptionnelle, comme dit l'État, puisque l'État ne ratisse pas gratis. Mais il faut qu'en contrepartie, qu'on ait montré notre volonté de vouloir redresser la situation financière. Plus un chargé de mission de haut niveau qui va venir pour travailler avec nous, pour optimiser le fonctionnement, je dirais, de cette ville, c'est effectivement une plus-value. Et puis, quorum, c'est une question de confiance. Quorum, c'est une question de confiance, mais ce n'est pas cocarde. Cocarde, vous êtes sous tutelle. Ce n'est plus vous le pilote. Vous êtes à côté, vous faites fonction de maire. Et puis, il y a l'État qui arrive et qui est à la manœuvre. Quorum, c'est une convention qu'on en a signée. On s'est mis d'accord. Et nous avons voulu faire, je crois que l'État a apprécié, un quorum vérité. Nous n'avons pas fait des promesses que nous ne tiendrons pas. Je prends un exemple. Nous n'avons pas dit que sur les trois ans, aucun départ à la retraite ne sera remplacé. C'est un peu ce qu'on nous a demandé. J'ai le chef de la police qui vient de prendre sa retraite. Je ne peux pas ne pas le remplacer. Alors justement, c'était la question suivante. Comment allez-vous faire ? Très concrètement, nous avons deux crèches. Nous avons recruté deux directrices de crèches parce que les deux qui étaient en place prenaient leur retraite. Là, il fallait le changer. Mais au-dessus de ces deux crèches, nous avions une directrice qui était ce qu'on appelle la directrice de la petite enfance, qui a pris aussi sa retraite. Elle n'a pas été remplacée. Concrètement, au niveau du cabinet, j'avais... Donc là, vous allez procéder au remplacement, si je comprends. Corrigez-moi. Donc vous avez trois personnes qui partent et vous allez remplacer juste avec un poste. Voilà. C'est ce qu'on a commencé à faire. Une personne peut faire le travail des trois autres. Tout à fait. Les deux directrices de crèches, concrètement, se mutualisent entre elles. Elles s'organisent pour ne pas prendre les congés à la même période. Et donc, ça marche bien. Ça fonctionne. Et nous avons déjà à ce niveau fait une économie de paix. Mais il y a aussi d'autres exemples comme ça qui fait qu'il nous faut davantage optimiser, mutualiser. C'est un travail où l'on court. Il faut aussi former les gens. Vous savez que dans six mois, huit mois, telle personne prend la retraite. Le collègue à côté, on va le former pour pouvoir le préparer, il est plus jeune, à remplacer celui qui va partir au poste. Quelles sont les recettes de la ville aujourd'hui, docteur ? Alors, comme toute commune, comme toute ville, il y a bien sûr les impôts. Oui. Alors là aussi, c'est un souci parce que souvent, on nous fait un peu la morale. Mais il faut savoir qu'avec la modification, par exemple, de la taxe d'habitation, nous allons perdre par rapport à ce que nous avions historiquement. J'ai eu l'occasion de faire une tribune là-dessus. J'avais attiré d'ailleurs l'attention de l'ancien maire parce qu'on savait que la base sur laquelle nous aurions la compensation, c'était 2017. Pour éviter que les communes n'augmentent trop. La CRC a demandé à augmenter, vu la situation financière, la taxe d'habitation. On avait de la marge en taxe d'habitation. C'est vrai qu'on n'était pas trop taxé à Bastère. Taxe foncière, là, on est au taquet. Donc malheureusement, c'est en 2019-2020 que la taxe d'habitation a augmenté. Mais comme la compensation, maintenant que la taxe d'habitation ne va plus être payée, et nous sommes compensés à hauteur de ce qu'on touchait en 2017, nous avons un manque à gagner de 900 000 euros, là, d'une année à l'autre, puisque la compensation par l'État, elle se base sur ce qu'on touchait. C'est-à-dire, grosso modo, si nous avions en taxe d'habitation 2 millions d'euros en 2017, ça a augmenté en 2018-2019, nous sommes passés à 3 millions de recettes. Mais comme l'État compense à hauteur de ce qu'on avait en 2017, on va se retrouver avec des recettes équivalentes à 2 millions au lieu de 3 millions. André Jean. Vous avez commencé le réaménagement de la ville. Quels sont les grands chantiers en cours ? Alors, la première action que nous avons menée, c'est de revoir complètement le fameux Action Cœur de Ville. Nous avons la chance d'être une ville-centre. Avec Brotapit, Abim et nous, nous sommes les deux villes-centres. C'est des files de taille moyenne. Il y a 222 villes, 5 milliards d'euros, quand même, de dotations qui sont prévues. Et nous avons... Ça a été notre première voie s'action de reprendre complètement ce projet Action Cœur de Ville. Et pour nous, ça va être une aubaine extraordinaire parce que des très gros chantiers pourront être financés par du public, par du privé, par des fonds européens et par l'État. Mais sur les deux prochaines années, qu'est-ce que vous avez... Sur les deux prochaines années, alors, vous avez, vous savez, la rue semi-piétonne qui part de la ville. Là, on a la ville, la ville de Bastère, la municipalité. Vous avez la rue Baudot qui est semi-piétonne. On ne se stationne plus. On va la continuer. L'avantage de Bastère, c'est qu'en fait, il y a une très grande rue. C'est la rue principale. Donc, toute la rue va devenir à terme. Voilà. On va favoriser la mobilité. C'est une belle action parce qu'on sent bien qu'à Bastère, il y a la rue Baudot qui est plus dynamique et la rue de la République, ce qu'on est bien, c'est la rue Junet, qui est un peu moins dynamique alors qu'il y a des commerçants de qualité. Pourquoi ? Parce que, ben, pour circuler, c'est pas commode. Donc, on va faire une seule et unique voie, ce qui fait qu'on ne pourra plus stationner en centre-ville sur cette rue principale. Et la mobilité va être favorisée. C'est une première action. Deuxième gros chantier très important, le Tivoli, le Bas-du-Bourg. C'est un quartier qui a beaucoup compté, qui compte toujours, culturel. On va refaire complètement le Tivoli avec des fonds friches, justement, qui nous permettra de complètement raser le Tivoli, qui est devenu une friche. Et là, on va en faire ce qu'on appelle la maison des solidarités avec... On va refaire complètement, je dirais, le Bas-du-Bourg, qui va être complètement rénové. Nous avons comme ambition de refaire vivre le stade Félix-et-Boué, qui, voilà, notre jeunesse, on a passé une partie de notre jeunesse à aller au stade Félix-et-Boué. Et là aussi, il y a des fonds. En fait, les idées, nous les avons. Les financements, il faut savoir aller les chercher. Et quand on regarde bien, il y a des financements. Entre les plans de relance, entre les dispositifs qui existent, il y a des fonds. Et pour cela, nous avons recruté, là, il arrive, un chef de projet Action Cœur de Ville, qui va être une pointure, qui nous permettra, puisqu'il est de suite opérationnel, il connaît bien le job, de pouvoir de suite enchaîner et surtout aller chercher les... Il nous faut, excusez-moi, un chasseur de primes, puisque les idées, on les a. Il faut des financements. Et un bon chasseur de primes nous permettra d'avoir les financements pour faire ces projets avancés. André Jean Vidal, justement, une question économique sur la Bastère. La rééquilibration économique de la Bastère, du Sud-Bastère, ça, ça vous tient à cœur, je le sais, depuis des années. Et qu'est-ce que vous allez proposer ? Effectivement, j'ai eu l'occasion de discuter avec le président de région, j'ai eu l'occasion de discuter avec la CCI. Je leur ai dit, bon, vous faites du bon boulot, vous avez bossé, mais j'ai quand même un petit reproche. Sincèrement, on a déséquilibré ce pays. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon sur le plan... À quel moment exactement on a fait stabiliser ce pays ? Sur les dix dernières années, on a continué à investir sur la Grande Terre. Je suis content pour la Grande Terre, mais il faut aussi équilibrer. Ce n'est pas bon sur le plan de l'environnement. Ce n'est pas bon sur le plan accidentologique. Alors, si on le prend déjà sur l'environnement, à quoi vous pensez exactement ? Sur l'environnement, je veux dire, la quantité de voitures que vous avez dans Jarry actuellement, la quantité d'emboutéage que vous avez dans Jarry en termes de pollution, je suis persuadé que c'est une zone qui est beaucoup plus polluée que d'autres zones. Il y a trop de voitures, mais ce n'est pas lié juste à la Bastère. Mais si on équilibrait davantage, l'idéal pour l'être humain demain, l'idéal dans un monde idéal, c'est habiter pas loin où là on travaille. Imaginez le Bastérien. Et pas loin où on fait ses courses aussi. On fait ses courses. Il faut réduire le nombre de déplacements. C'est l'avenir. C'est l'avenir au point de vue environnement. Ça veut dire développer des commerces, développer, maintenir l'administration, être innovant pour pouvoir faire en sorte que nos jeunes puissent rester investir dans Bastère. Et puis, imaginez le Bastérien qui travaille à Jarry. Il va partir à 5h30 du matin. 1h30 de route aller, 1h30 de route retour, 3h sur la route, alors que nous sommes dans un petit pays de 400 000 habitants. Nous ne sommes pas à Paris, nous ne sommes pas en lieu parisienne. Donc, c'est le reproche que j'ai. J'ai eu l'occasion d'en discuter, que ce soit la CCI, que ce soit la région. On a discuté. Ils sont prêts à, comment dirais-je, à être là. Il y a d'ailleurs bientôt l'élection de la CCI. On verra les candidats. Et nous donnerons des directives pour voter en fonction de cette vision qui est une vision territoriale et non pas une vision sur un site seulement du développement. Vous avez déjà échangé avec des candidats à la Chambre de commerce ? Alors, ça va commencer. Ils ont commencé à nous contacter. Et puis, on va jouer quart de suite. Avec qui vous avez eu... Tous les candidats. Tous les candidats nous ont contactés. Ils me connaissent. Ils savent que j'ai un bon relationnel avec notamment le milieu économique. Je vois même fils de petits commerçants. Je les connais bien. Je les connais tous. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous faites pour... Non pas pour Bastère. Qu'est-ce que vous faites pour le bien-être de ce pays Guadeloupe ? Le bien-être de ce pays Guadeloupe passe par cet équilibre. Et là, nous prendrons nos décisions en fonction. André-Jean. C'est bon pour moi. On a fini déjà l'émission. Mais on a déjà fini l'émission. Oui, c'est vrai. La dernière question, c'était sur le quorum. Et vous en avez déjà parlé. Tout à fait. Eh bien, merci d'être venu ici à ETV, dans cette émission Face à la presse. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en compagnie d'André-Jean Vidal. Bonne soirée à vous et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada